Allez salut à tous c'est Brice pour la chaîne Boile d'Air et dans cette vidéo on va parler de ce Pixel 9 Pro XL versus le Pixel 8 Pro et donc bienvenue sur le test certainement le plus complet à mon avis en tout cas de tout ce que j'ai vu comme test parce que du coup je regarde les tests anglo-saxon je regarde les textes francophones évidemment j'ai à peu près tout vu j'ai pioché quelques idées quelques trucs que j'avais pas forcément remarqué dans ces vidéos là comme d'habitude vous savez moi je vous donne vraiment mon ressenti réel dans un vrai usage je m'en sers pour de vrai c'est vraiment des cartes sim réelles dont je me sers dans les smartphones d'accord avec du coup ils sont utilisés que ce soit en téléphone pro en téléphone perso voilà avec un vrai réseau si vous voyez un test sur internet où déjà il n'y a pas du réseau c'est que c'est complètement pipo et que la personne n'a pas utilisé pour de vrai en mettant sa carte sim dedans et donc pour moi c'est pipo complet c'est pas un vrai usage moi c'est des vrais usages moi le Pixel 8 Pro était mon daily driver jusque là mon téléphone que j'avais h24 dans ma poche avant maintenant c'est de 9 Pro XL et donc je vais rentrer dans les détails énormément dans les détails comme d'habitude vous avez en bas le sommaire avec les différents timestamps le sommaire va être énorme ça me prend un temps fou de faire ça donc utilisez le si vous avez un truc en particulier qui vous intéresse allez voir là bas et vous pouvez faire un ctrl f si vous êtes sur ordi ou même sur vous faire une recherche sur votre smartphone pour rechercher le terme et vous aurez directement l'endroit où aller donc c'est très complet c'est long mais vous allez avoir toutes les infos possibles et une ingéniale dans ce test là voilà on attaque mais sachez le ça va être dense mais vous allez apprendre des trucs j'en suis sûr et n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin si j'ai oublié quelque chose et si vous avez appris quelque chose c'est là pour ça et mes vidéos sont toujours pour avoir le max d'infos et des infos que je trouve pas forcément ailleurs et vous allez voir je vais vous dire beaucoup de choses allez c'est parti pourquoi le Pro XL plutôt que le Pro ce qu'aujourd'hui on va avoir une version en fait pro simple qui va être exactement la même taille que le Pixel 9 simple on va avoir en fait exactement exactement les mêmes choses entre le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL on va retrouver les mêmes modules photo à l'arrière le même photo le même capteur frontal le même écran si ce n'est la taille la résolution mais il n'empêche qu'on va avoir la même luminosité max et tout est pareil on va avoir les mêmes gigas de rames ça giga de rames le même processeur G4 qui est commun avec le Pixel 9 on en parle tout de suite et donc vraiment tout 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 est pareil et du coup moi pour vous dire je me suis même tâté à me prendre le 9 Pro plutôt que le 9 Pro XL en me disant c'est peut-être l'occasion de repartir sur quelque chose de plus petit est ce que serait pas intéressant de voir justement ça fait longtemps qu'il ya beaucoup de gens qui demandent ça donc ça serait peut-être intéressant mais plusieurs choses m'ont fait rester sur le XL la première chose c'est que ça fait un sacré moment que je me suis habitué à ces grands formats depuis le S9 plus de chez Samsung et suite à ça j'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer à des plus petits écrans et donc c'est pour ça que j'étais parti après sur le 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro donc là ça fait quand même pas mal d'années que je suis avec du grand écran donc je me suis dit ça risque quand même d'être compliqué de changer je me disais ouais mais quand même le XL du coup mettre autant de modules photo mettre autant de choses dedans ils sont habitués à le faire depuis au moins le 6 Pro depuis le 6 Pro alors que mettre autant de choses dans un corps plus petit ça risque de le faire plus chauffer ça risque d'être plus problématique en particulier en pleine luminosité en plein soleil ou dans la bagnole qui est en train de charger avec en train de de charger avec android auto en même temps et ça ça a été j'ai pu avoir une info qui m'a un peu conforté ça sur la donnée de recharge rapide vous voyez donc on a une recharge rapide avec 70% de taux de charge qui sont donnés au bout de 30 minutes pour le la version XL alors qu'en 30 minutes on va charger que 55% sur la version pro standard donc 70% sur la pro XL 55% sur la pro simple je pense que le Pro simple pourrait recharger aussi vite mais je pense que c'est une sécurité pour la batterie d'éviter qu'elle surchauffe trop et juste ils ont un peu bridé la puissance de charge pour éviter d'avoir une surchauffe trop importante du téléphone parce que plus compact donc moins de dissipation de chaleur moins de place pour laisser respirer les composants aussi petit point pour ceux qui voudraient vraiment le plus de capacité possible niveau stockage seulement la version XL vous permettra de monter jusqu'à 1 teraoctet en coloris noir sinon vous êtes plutôt à 512 au maximum ce qui est déjà énorme moi je suis sur du 256 ici et voilà donc forcément le XL pour avoir le 1 tera je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes mais à préciser c'est un peu dommage que ces couleurs un peu funky qu'on avait l'an dernier ne soit plus dispo sur la version pro et le bleu n'est plus dispo non plus sur la version normale ces deux aspects font que je suis parti sur la version XL mais sinon comme je vous disais aucune différence à part ce que je viens de vous dire ce qui se voit assez nettement en vue de dessus c'est comme on a des bords beaucoup plus arrondi ici sur le 9 pro XL versus le 8 pro on a vraiment quelque chose qui vient couper l'écran beaucoup plus rapidement moi j'aime pas trop ça je vous avoue je trouve que ben on perd du coup en real estate en taille d'écran réel quand on veut par exemple mettre une vidéo en plein écran mine de rien on a les bords du con qui vont être plus croupés alors c'est pas très grave mais ça m'embête un peu voilà moi je trouve que ça fait en plus ça donne une impression qu'il est beaucoup plus large en main en particulier j'ai vraiment j'ai vraiment cette sensation là enfin en tout cas visuellement j'ai cette sensation là quand on a vraiment l'impression d'avoir un truc beaucoup plus large en main que ce qu'on avait précédemment et par contre ce que je peux pressentir c'est que peut-être que du coup bah c'est ces angles beaucoup plus beaucoup plus important en fait c'est enfin le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi sur les angles fait que probablement surtout ce qui va être chute sur les coins ça va mieux résister je sais qu'il ya des gens qui cassent encore aujourd'hui un des des téléphones et des écrans avec des chutes sur les coins moi je vous avoue que les le seul écran de smartphone que j'ai cassé c'était une chute à plat boum contre un caillou donc ça ça a pas aidé et et du coup donc vous ça je comprends et je pense qu'en plus ça sera d'autant plus vrai que en plus du coup d'avoir ces coins beaucoup plus arrondi en 2000 avec le pixel 9 pro excel qu'avec le pixel 8 pro on a également des tranches qui sont envoyés des tranches qui sont complètement plates par rapport à avant en fait avant on avait vraiment cet aspect recourbure en fait un sur l'arrière qui permettait moi je trouve d'avoir quelque chose de plus agréable en main quand on n'a pas une housse comme ça vraiment quelque chose qui épouse bien la forme de la main là aujourd'hui c'est plus du tout le cas on a toutes les tranches qui vont être complètement complètement plate ce qui donne une sensation de téléphone plus épais mais en vrai c'est ça se joue je crois moins d'un millimètre d'accord un demi millimètre voire moins que ça alors que visuellement il paraît vraiment beaucoup plus beaucoup plus épais à jouer avec la même tranche il paraît beaucoup plus épais et surtout en main le fait de pas avoir ces bords arrondis je vous le dis vraiment on a on a une sensation beaucoup plus boxy on sent vraiment au niveau des doigts alors pas au point on n'a pas les tranches qui nous rentrent dans les doigts d'accord vu que c'est quand même un peu arrondi c'est le c'est bien fait à ce niveau là même si on sent quand même je trouve un peu on sent le là si je mets l'ongle on sent la différence entre justement le bord de l'écran et l'arrière de l'écran ce qui était voyez ça c'est alors on l'avait en essayant de gratter vers le bas d'accord mais on n'avait pas sur ce côté là donc je sais pas moi je trouve que voilà sans ou je trouve moins confortant je trouve vraiment beaucoup plus boxy beaucoup plus beaucoup plus voilà beaucoup plus musclé imposant on voit là globalement cette sensation d'avoir un truc plus un pavé dans les mains moi je trouve ça fait moins raffiné moins premium que ce qu'on avait avec le pixel 8 pro alors dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais voilà moi j'ai vraiment cette sensation là clairement on est sur une copie on se rapproche beaucoup d'un design à la apple des iphone des iphone 15 iphone 15 pro et compagnie là quand ça va plaire à la majorité de tous les tests que j'ai vu anglophones et compagnie c'était ça y est enfin un design magnifique bon moi je suis pas du tout convaincu par ça vraiment pas je trouve pas que ce soit ce soit une réussite particulièrement donc on a cette copie sur l'aspect bordure plate tranche plate et bord arrondi mais également sur l'aspect parce qu'ils faisaient un peu les caractéristiques des pixels jusqu'à présent même si petit à petit ils ont évolué inverse ça ça n'a pas été un changement aussi brutal que ça au final de la façon dont ils ont fait évoluer leur barre ici de modules photo et donc c'est vrai que voyez maintenant on a ce truc un peu arrondi là qui sort beaucoup qui qui fait penser aussi aux iphone même si bon alors qui sort beaucoup je vous le dis parce que si vous comparez si on les met comme ça je pense que en tout cas dans les mains on est dans la vraie vie on a vraiment l'impression que ça sort beaucoup plus dans ce sens ça ça se verra peut-être moins on a vraiment des modules photo d'accord qui sortent beaucoup plus qui sont beaucoup plus épais encore beaucoup plus épais on est peut-être sur pratiquement un millimètre je pense on est on est entre 0,5 et un millimètre ici et donc voilà ça se sent ça se sent qu'on va avoir les doigts derrière comme ça d'accord on va le sentir encore plus que ça déborde encore plus donc d'un côté ça permet de bien reposer le doigt d'un autre côté voilà ça fait quand même un gros un gros pavé qui sort alors sachez que j'ai rig everything a démonté ce smartphone et elle a bien vu que les modules photo justifiaient ça c'est à dire que nos capteurs sont gros et ont besoin d'un gros module photo derrière et c'est pour ça qu'on a ça ça fait quand même une barre assez imposante en particulier quand on regarde on regarde le smartphone sur le côté ça se voit beaucoup plus qu'avant parce qu'avant on avait justement cet arrondi qui venait se mélanger qui venaient se fondre dans la bordure de l'écran bah là c'est pas du tout le cas là vraiment du coup c'est directement le module photo qui donc bah et bien bien visible quand on en dépasse bien voilà moi je j'aime moins par contre contrairement à pomme pote ils ont pas fait la connerie d'avoir les modules que d'un côté ou contrairement à samsung aussi ce qui fait que quand on pose le téléphone toujours aujourd'hui le téléphone est complètement stable d'accord on va pas avoir le téléphone qui fait boum 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 parce qu'on a les modules que d'un côté heureusement aussi ainsi du coup on parle cette fois de l'avant si je vous mets par exemple hop justement les notes on a toujours évidemment uniquement le petit poinçon rond en capteur frontal on va pas avoir le truc débile à la apple l'espèce de barre là parce que apple on sait pas pourquoi pour son face id alors peut-être qu'il est plus performant que le que le la détection de visage de chez google mais je sais pas je comprends pas qu'ils aient encore une espèce de pilule aussi grande en haut ça me paraît complètement aberrant l'encoche était aberrante la pilule aujourd'hui aberrante oui qu'on a à peu près les mêmes bordures partout à part en bas ou en fait alors je sais pas si ça se voit trop à l'image mais en fait en bas même jusqu'au pixel 8 pro on avait un tout petit peu plus de menton que de front on avait un peu plus d'épaisseur ici sur la bordure en bas qu'en haut ça a été bien plus corrigé que sur le pixel 6 pro par exemple mais c'est vrai qu'il restait un peu un petit décalage et les les fanates symétrie et ça je peux comprendre trouver que vraiment c'était un scandale bon moi je trouvais pas que c'était un scandale mais c'est vrai que là pour le coup toutes les bordures sont parfaitement symétriques on a vraiment exactement la même bordure partout alors que sur le pixel 8 pro on avait une on avait un menton plus épais on fait le tour du téléphone en passant par les tranches en comparant les deux on voit qu'on a toujours en haut un du coup un petit décrochement là vous voyez pour l'antenne d'accord on a toujours l'espèce de petites bandes je crois que c'est pour laisser mieux passer je pense que c'est aussi pour fermer le téléphone mais c'est aussi enfin il paraît principalement c'est pour mieux laisser passer les ondes on a toujours un trou pour le micro si on passe sur la tranche droite on a toujours le bouton la particularité de de pixels à d'avoir le bouton power en haut le bouton de volume en bas pareil le bouton de volume a l'air un tout petit peu plus arrondi sur le pixel 8 pro par rapport au pixel 9 pro xl les boutons sont un poil plus large du coup je pense le fait que la tranche soit plate un peu plus large on a des boutons un tout petit peu plus large il y en a qui ont dit qu'ils qui trouvaient qu'ils étaient très cliqués qui cliquaient beaucoup je vous fais écouter donc oui ça clique mais est ce que ça c'est plus que l'ancien moi je suis pas convaincu au contraire voilà moi je dirais qu'à la limite l'ancien cliquait plus nous voilà donc moi pas rien à dire sinon il tombe bien sous les doigts comme avant enfin il n'y a pas de j'ai pas j'ai pas constaté de différence majeur à ce niveau là donc si je reprends la tranche voilà on a toujours aussi alors juste voyez ici on va plus avoir le petit bout blanc avant on en avait deux qui était certainement pour venir mettre le capteur justement mettre le module photo là ici il n'y en a plus qu'un on va avoir celui en bas comme avant je vais faire l'autre tranche avant donc sur l'autre tranche vous voyez que ici on n'a plus le petit tiroir de carte sim pourquoi parce que le petit tiroir de carte sim est passé en dessous et du coup il est passé voyez sur le sur le côté droit donc on va voir ici à droite le lecteur de carte sim quand avant ici on avait le haut par là donc le haut parleur était inversé il faut savoir qu'avant ces deux gris c'était pas deux haut parleurs on avait le haut parleur qui était ici et je présume le micro qui était là dedans du coup c'est assez bizarre parce qu'aujourd'hui le haut parleur a changé d'endroit et moi je vous avoue que tout bête mais quand je regarde mon téléphone quand je prends mon téléphone et que je regarde quand je suis assis quelque part et typiquement c'est un secret pour personne aux toilettes ici vous voyez j'ai ma main qui va venir recouvrir le haut parleur quand avant c'était pas le cas avant quand je tenais comme ça j'avais ici la grille du haut parleur qui était quand même qui était dispo donc ça ça me perturbe alors il suffirait de prendre l'habitude de changer vous voyez qu'en changeant du coup bah j'ai plus tendance à venir ici accroché un peu les modules photo à mettre à mettre mon doigt sur le module photo et surtout je suis habitué je sais pas dites moi vous dites moi en commentaire ce que vous faites mais moi je suis habitué à avoir les boutons de volume en haut parce que du coup bah c'est très facile voyez avec mon index de venir régler le volume ici directement pendant que je regarde ma vidéo avec mon index gauche je peux venir régler mon volume sans problème alors quand c'est en bas bah c'est pas c'est pas logique pour moi que j'ai mon écran qui repose sur mes sur mes petits doigts bah venir du coup ça veut dire venir faire une manipulation de la main voilà donc moi je suis habitué à le tenir comme ça je pense que j'ai avoir beaucoup de mal à plus m'habituer à le tenir comme ça donc ça veut juste dire faire attention un peu plus à peut-être une position un peu plus bizarre quand on le tient pour éviter de masquer de masquer l'eau parleur c'est un truc qui me faisait un peu peur qui m'inquiétait un peu c'est du coup vous voyez ici justement le le tiroir de carte sim est passé à droite on a le trou ici du tiroir qui est à droite justement avec le trou du micro qui est juste à côté je me suis voilà ça c'est un risque parce que les gens aillent sans faire exprès bah avec leur petit outil de leur petit déverrouilleur de tiroir de carte sim viennent appuyer là dedans et potentiellement bah abîmer le micro ou du moins la membrane étanchéité pour le micro pas de panique à ce niveau là encore une fois au niveau de la vidéo de gérer un vissing que je vous mets en fiche là haut il a montré en fait en démontant que le en fait le micro n'est pas dans l'axe il n'est pas en bas ici il est en fait décalé et en fait la membrane du coup elle est aussi décalé elle n'est pas dans l'axe du trou elle est sur un des côtés du trou je crois qu'elle est en haut du coup côté écran et ce qui fait que même si on vient mettre un outil de carte sim sans faire exprès qu'on vient appuyer comme un débile en fond en fait on va appuyer sur du métal je crois au fond on risque pas d'abîmer la membrane et je vous dis oui ils ont ils ont ils ont copié pomme pote et ça allait au point enfin ils ont copié je sais pas s'il n'y avait pas d'autres qui avaient pensé avant ce qui est peut-être plus malin mais vous voyez ici à l'arrière on avait un sur le pixel 8 pro et jusqu'à présent les inscriptions obligatoires c'est eux pas mettre à la poubelle etc quand ici sur le pixel 9 pro xl vous voyez qu'on a plus ces inscriptions pourquoi parce qu'elles sont passées sur la tranche elles sont passées sur cette tranche je sais qu'il y en a qui disent que c'est dommage que le logo poubelle soit si gros bon là je crois qu'on commence vraiment à aller sur de la fifinerie moi vous le savez évidemment j'en ai rien à carrer parce que je mets tout ça après dans des housses on va voir ça juste après dans des coques mais voilà je vous mentionne quand même parce que c'est le cas c'est un changement majeur et voilà je vais en avoir fini pour le design et quand même je fais une petite conclusion avant de passer mettre les coques parce que moi je suis en vrai je les manipule jamais comme ça ces téléphones et tout ce que j'ai pu vous dire sur la prise en main on va voir un peu ce que ça donne avec les coques mais un truc quand même que je reconnais à ces bords à ces tranches plates c'est que ça permet de venir mettre le téléphone ici de le faire tenir debout sans sans avoir besoin d'avoir quelque chose pour le tenir d'accord vous voyez il est en train de rentrer en résonance mais voyez il peut venir tenir sur sa tranche que ne pouvait pas du tout le pixel 8 pro avec ses bords arrondis c'était complètement impossible et bon ça en soit à la limite c'est rare qu'on essaie de regarder une vidéo comme ça directement posée sur une tranche au moins d'avoir une table très haute par exemple peut-être pour les enfants mais mais moi je le vois alors je le vois quand j'ai ma housse donc je vais remettre quand j'ai ma coque donc je vais remettre mes coques je vous ai dit j'ai la tristesse de ne pas avoir typiquement cette couleur dispo sur le pixel 9 pro xl mais un truc que je vais vous dire c'est que du coup évidemment la coque aussi va reprendre l'aspect arrondi enfin l'aspect pas arrondi du coup sur le 9 pro d'accord une sensation d'avoir encore une fois même avec la coque d'avoir quelque chose de plus boxy de plus voilà de moins qui épouse moins la pomme de la main moins la forme de la main quand on tient en main je trouve que ça fait plus brut de pomme par contre le gros avantage de ça et donc en particulier de ces bords non arrondis très boxy qui font plus de pomme c'est que oui du coup je vais pouvoir aussi le faire tenir sur sa tranche alors je vais peut-être pas pouvoir si j'arrive à faire tenir sur sa tranche comme ça mais surtout quand je le mets moi une utilisation que j'ai très souvent c'est je mange très souvent dans les fast-food en particulier quand je suis au boulot en déplacement des choses comme ça et ce que je fais c'est que je vais pas à l'intérieur parce que j'aime pas les gens j'aime bien tranquille ce que je fais c'est que je mange souvent dans ma voiture et ça du coup ces bords plus large et avec un angle plus droit fait que quand je le pose sur mon volant il tient beaucoup mieux il va voir beaucoup moins tendance à venir glisser déraper ce qui avait quand même pas mal mes pixels mon pixel 8 pro et mon pixel 7 pro avant et mon pixel 6 pro avant ou bah souvent quand il y avait un je sais pas une action un peu plus forte du coup le pâleur vibrer un peu plus le téléphone au bout d'un glisser et tomber du volant ce qu'il a j'ai remarqué un déjà ça fait déjà plus d'une semaine maintenant c'est parce que dix jours que j'utilise lui c'est pas du tout le cas vraiment à ce niveau là c'est vrai qu'il va beaucoup mieux tenir on va beaucoup mieux pouvoir le caler pour éviter que ça glisse de par l'angle de par le fait qu'on ait plus de surface et donc plus de grippe de surface antidérapante parce que encore une fois je vous rappelle je vous conseille fortement ces coques donc officiel google qui sont très chers mais en ce moment pour info elles sont 10 euros moins chers donc elles sortent normalement à 39 euros que ce soit la version pro xl ou pro ou standard elle sort normalement à 39 euros là elles sont actuellement à 29 euros je sais pas pour combien de temps mais du coup je vous le dis et vraiment je les adore parce que je trouve qu'elles sont pourquoi j'en par rapport à celle d'avant je vous remets ma fiche du coup celle d'avant c'est des coques transparentes ou bah elles jaunissent avec le temps et en fait au final je me suis rendu compte que celles-là ne jaunissent pas et en plus je trouve l'antidérapant meilleurs voire vraiment une très bonne prise en main les téléphones qui glissent très peu on va voir les petites lèvres qui permettent d'éviter de poser l'écran que l'écran touche quand c'est posé à la place sur une surface pareil pour le module photo vous voyez ils ont bien sur le pixel 9 pro fait un espèce de d'arrondi pour avoir quelque chose de plus mousse et que ce soit pas un truc un peu bizarre comme ils avaient fait sur pixel 8 pro ce qui fait qu'en en fait on vient les doigts viennent se déposer mais sans avoir ce gros un un peu bizarre et ça se dépose et pareil les modules photo quand ils sont posés ne sont pas directement sur les modules photo on a une toute petite lèvres qui est plus moins marquée que qu'autre écran mais qui permet d'éviter était plus marquée avant à vrai dire qui permet de vraiment pas avoir les modules posés sur la table j'ai aucun souci à balancer mon téléphone comme ça je fais pas volontairement mais je vous dis c'est pas quelque chose qui me choque quand je fais de par ce changement de design en bas on n'a plus la grille ici on n'a plus le décrochement pour la grille vous voyez ça fait un endroit en plus peut-être un peu mieux protégé on a du coup le trou uniquement pour le micro et plus c'est de gris en dessous mais qui voilà qui qui n'était pas deux haut-parleurs c'était vraiment un seul haut-parleur et donc avec je vous dis un leçon qui sort du coup du côté différent voilà vous savez à peu près tout à niveau design et on va passer maintenant sur les choses un peu plus concrètes de ce que ça donne dans la vraie vie quand j'utilise